Quand j'ai rencontré Ralph, pour moi l'humain c'est le plus important, au delà du financier d'un producteur. Il a tout de suite compris mon histoire, compris mon univers et je sais pas, on était connectés pour moi tout de suite sur cette histoire de Burnt et je me suis dit allez on va pouvoir m'accompagner, il me fait confiance. Dans le scénario moi c'était en fait c'est l'émotion de quelque chose où on n'explique pas tout, où je me sentais transporté, je sentais que c'était des ambiances, qu'il y avait plein de choses dans les non-dits et que c'était une histoire en plus de femmes, que je comprenais pas forcément tout, mais que ça me renvoyait des choses à l'intérieur donc ça c'est magique, ça s'exprime pas, ça s'explique difficilement et moi j'ai eu l'impression de plonger dans cette histoire dès que j'ai vu. Burnt ça parle d'une histoire un peu familiale entre une mère et sa fille, une mère assez sévère qui a une éducation assez stricte avec sa fille et c'est une histoire un peu répétitive mais où il va y avoir un bouleversement à la fin qui va modifier un peu ce cercle familial qui semblait si bien, si bien étabou. Burnt c'est une réalisatrice qui sait là où elle veut aller, qui sait très à l'écoute mais qui a vraiment, quand elle a son... en tout cas elle sait où elle veut aller, moi ça ça m'a convaincu, ça m'a donné envie de la suivre, elle fait confiance à son instinct, son intuition, elle s'entoure en même temps donc de gens qu'elle recherche avec des compétences très précises par rapport à chaque métier de la production d'un film mais où elle veut faire aussi la rencontre cœur à cœur donc elle cherche cet alliage des deux donc sur ça on s'est vraiment retrouvé. Quand on est réalisatrice d'un film avec une quarantaine de personnes qui travaillent pour vous, trois actrices professionnelles, non, il ne faut pas douter, il faut y aller. Il y a toujours un petit doute qui fait le piment de la vie mais non, non, j'étais portée, je savais que c'était le bon moment, le bon lieu, le bon producteur, la bonne équipe. J'étais portée, il faut aussi parler de toute l'équipe de tournage, j'étais pas toute seule, il faut leur rendre hommage aussi et on a tous été portés et c'était comme ça. Donc non, il ne faut pas douter, il faut y aller, quand on réalise qu'un film, il faut être sort de sort. Quand on fait des courts-métrages, on ne sait pas trop la vie que les films vont avoir donc c'est déjà cool qu'ils puissent être projetés, je sais que c'est déjà la deuxième projection, il y a eu une première projection à Nice, donc c'est quand même sympa que ce genre de film puisse être projeté dans des vraies salles d'envergure et je souhaite à ce film d'avoir une longue vie ailleurs, dans d'autres salles encore. On vient de l'inscrire à plusieurs festivals, donc on espère des réponses positives, des festivals en France et à l'international, donc on lui souhaite une longue vie, d'autres projections aussi encore dans le sud à Lyon-Grenoble, il y aura d'autres projections à Paris aussi, donc voilà, une longue vie à Berndt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada